C'est ma TV, vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, nous sommes en compagnie de Mireille Soucy et des Hors de la Sainte. On va rejoindre dans quelques instants Mireille le temps d'aller discuter avec Denis Chabot. Il amène chez nous un quatuor avec piano sur le bord du fleuve pour faire l'écoute de musique tout à fait gratuitement. Et ça, très très bientôt, on vous donne les détails dans l'entrevue qui suit. Alors cette année, Montmagny bénéficiera de concerts sur le bord du fleuve. Je vous dis Montmagny, mais c'est également le cas de Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatia, Rivière-Ouelle et Kamouraska. Un concept unique créé l'an dernier, Notre fleuve, notre musique. Et on va en discuter avec Denis Chabot, qui est producteur et directeur artistique à l'origine de ce projet. Bonjour, M. Chabot. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'origine de ce projet-là? L'origine, j'ai reçu un appel au fin avril l'an dernier du ministère de la Culture. Il voulait que j'organise des concerts dans le cadre de la fête nationale. Alors, partout au Québec, c'était assez large comme demande. Et j'avais un mois, un mois et demi à peu près, pour le préparer. Ça fait que c'était un petit peu à la course. Alors l'idée était que ces concerts-là devaient se faire à l'extérieur. Et puis c'était pour célébrer les compositeurs québécois qui ont écrit pour le film, le cinéma et la télévision. Alors c'est une commande assez grande. Alors il fallait que je trouve une idée pour pouvoir réussir à faire une série de concerts. Alors j'ai proposé d'utiliser une scène mobile que j'ai créée qui s'appelle la Caravane. Et après ça, je leur ai aussi proposé, tant qu'à faire, on va faire le long du fleuve, qui finalement est notre, le Québec a été construit, on pourrait dire le long du fleuve. Alors d'où l'idée, notre fleuve, notre musique est partie. Donc l'an dernier, on est parti de Beauharnois, au sud de Montréal, puis on est allé jusqu'à la Malbaie. On a fait 14 concerts en six jours. Et cette année, bon, le ministère de la Culture a dit, c'est une bonne idée, ça a bien fonctionné, ça tente-tu de le faire encore? Alors j'ai dit oui, puis là je leur ai proposé votre belle région, à partir du moment de Beaumani jusqu'à Matane cette année. Et là, on est sur sept jours, donc il va y avoir 16 concerts. Alors c'est des concerts extérieurs, à peu près d'une heure. Sur une petite scène, on s'installe, ça prend 15 minutes à s'installer. Les gens vont toujours avoir la vue du fleuve en arrière. C'est vraiment le but de tous les sites que j'ai choisis, parce que j'ai fait une pré-tournée cette fois-ci. Je suis allé évidemment dans votre beau coin et j'ai vraiment choisi des sites où les gens, lorsqu'ils vont venir s'asseoir, puis écouter la musique, ils vont avoir notre beau fleuve en arrière avec le coucher de soleil cette année. Parce qu'on est juste sur la rive sud. Alors, c'est à peu près ça le concept. Donc c'est un concert d'une heure, les gens amènent leur chaise, viennent s'asseoir, ils vont pouvoir rencontrer les artistes. Donc c'est un quatuor à cordes et piano. Donc c'est le quatuor Cobalt, un jeune quatuor basé à Montréal. Et le pianiste Steve Mascot, qui est après ton, des œuvres qui passent de, mon Dieu, des beaux dimanches, du thème des beaux dimanches, jusqu'à même, j'ai une première mondiale. Alors, vous avez sûrement entendu parler du film de Kim Thuy, qui est passé sur le livre Rue. Eh bien, je vais avoir la musique du film. Il va être joué pour la première fois. Le film n'est pas sorti encore, mais vu que je connais bien le compositeur et c'est moi qui ai enregistré la musique de ce film-là, on a vraiment une première, je pourrais vous en donner, on a plusieurs premières finalement cette année. Donc, ce n'est pas tout à fait la même musique que l'an dernier. Donc, on parle de musique de film, c'est beaucoup plus accessible pour M. et Mme Tout-le-Monde, parce que quand on parle de Quatuor à cordes avec piano, ça peut faire peur des fois à certaines personnes, parce qu'ils pensent tout de suite à musique classique, ils ne savent pas si ça va être accessible, mais musique de film et musique de série télé, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde, parce qu'il y a même, je veux dire, j'ai fait des clins d'œil l'année passée à Rue d'Épignon, parce que c'était le premier vraiment téléromère du Québec, mais aussi je l'ai associé avec le thème de la petite vie, parce que les deux thèmes sont très, très, très semblables, donc c'est des gens qui vont reconnaître ça. Il y a aussi le thème de la soirée du hockey, il y a toutes sortes de trucs un peu qui vont dans une très grande, où les mots me manquent, d'une très grande panoplie. Puis en plus, j'ai un petit medley vraiment bien à la fin, ça c'est pour que les gens plus âgés, mais ça va être basé sur tous les thèmes de la musique d'émission pour enfants, donc Sol et Gobelet, Bob Lino, Franck Freluch, le Capitaine Bonhomme, Picotine, mais il y a aussi de la musique plus moderne, que je pourrais dire, qui a été écrite plus récemment, dont justement par Jean-Michel Blais, qui a écrit pour le film Mathias et Maxime, Le souper, qui est l'œuvre. Alors, donc, il y a vraiment une très grande panoplie d'œuvres à découvrir pour certains, et peut-être donc pour les ramener dans leur enfance, en parlant évidemment de Picotine et tout. Et toujours avec le pleuve en toile de fond, ce sera magnifique. Donc, le rendez-vous, le premier, c'est à Montmagny à 17h, à la promenade du bassin, le vendredi 16 juin. À 19h45, même journée, on se déplace à Saint-Jean-Port-Joli avec la caravane au parc des Trois-Berets. Et samedi, vous serez à 13h à la Pocatière, à la Berge, près de la maison touristique de la Pocatière, à 16h30 à Rivière-Ouelles, au quai de Rivière-Ouelles, et à 19h30 à Camouraska, au quai Miller. Ça va vous en faire des choses à découvrir à vous aussi avec la caravane. Exactement, puis de voir ce beau pays-là. Nous, on est allés, on a fait notre pré-tournée, comme je vous l'ai dit, au mois d'avril, mais là, il faisait froid, il ventait. Là, il va faire beau. Et on va amener le soleil, c'est sûr, il n'y aura pas de pluie. Je ne vous le garantis pas, mais je vais travailler fort pour que... On le souhaite. On le souhaite, exactement. Merci beaucoup, M. Chabot. Alors, Denis Chabot, il est producteur et directeur artistique à l'origine du projet « Notre fleuve, notre musique » dont on parlait. C'est la deuxième édition et ils seront de passage chez nous cette année. Merci. Merci. Et maintenant, on parle des arts de la scène avec Mireille Soucy. Mireille, côté cinéma, encore beaucoup de films qui sont proposés. Oui, effectivement. Donc, on a le film « À propos de mon père » qui commence aujourd'hui. Vendredi. Vendredi 9 juin, effectivement, jusqu'au jeudi 15. Donc, une comédie comme on aime avec Robert De Niro, 90 minutes de pur délire, donc classe et général. Par la suite, un film très attendu, « La petite sirène ». Enfin, on a des dates. Oui, effectivement. Planifiez votre fête d'amis, puisque l'aventure fantastique de « La petite sirène » sera sur grand écran ici du vendredi 16 au jeudi 22 juin. Après, ce sera pour les fêtes d'amis plus vieux. Exactement. Oui. Je ne sais plus. Quand c'est rendu à 10 épisodes, qu'est-ce qu'on dit? Mais la série rapide. Oui, c'est une série. Rapide et dangereuse. Donc, « Rapide 10 » avec Vince Diesel. Film d'action, 2h20 environ, 23 juin. Donc, du vendredi 23 juin au jeudi 29. Et durant les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération, les bureaux seront fermés. Mais le cinéma sera ouvert, lui. Ah, ça, c'est bien à savoir. Oui. Et il y aura un film d'animation par la suite. Mais un film d'animation, c'est vraiment pour tous. Ce n'est pas seulement pour les enfants. Non, effectivement. Puis, on l'a appris au fil du temps. Les films d'animation sont maintenant à plusieurs niveaux. Niveaux d'humour. Donc, autant pour les parents que les enfants. Et on parle de Spider-Man à travers le Spider-Verse. Spider-Verse? Oui. Spider-Verse. 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 Donc, du vendredi 30 juin jusqu'au jeudi 6 juillet. Donc, un film classé général pour tous d'une durée de deux heures. On en attend certains des films aussi. On attend le nouveau Indiana Jones. Oui. Est-ce qu'on a des dates? Bientôt à l'affiche. Ah, voilà. Transformers aussi et Coeur de slosh, le film de Marie de Wolfe, pour revivre l'été de nos 16 ans. Ah, oui. Les petits papillons. Beauce carnaval. Oui, c'est ça. Tous les plaisirs du Haut-Québec de l'été des 16 ans. Oui. Donc, on va avoir des dates bientôt pour ça. Oui, effectivement. C'était le lancement de la programmation générale. En fait, semaine, on pouvait se procurer des billets. Ça s'est bien passé. Oui, effectivement. Merci tout le monde d'être au rendez-vous. De plus en plus nombreux, les gens sur Internet, mais aussi qui se sont présentés à nos bureaux pour l'admission générale. Dans nos trois points de service, c'est important de le dire. On couvre maintenant toute la Côte-du-Sud avec le dépanneur voisin à Saint-Pamphile, aussi le centre socioculturel Gérard Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que Jean Coutu, mon ami. Est-ce qu'il y a des spectacles qui sont déjà complets? Oui. Christine Morency à l'automne. On le savait déjà. Oui, c'est ça. Ça, on le savait déjà. Ce n'est pas une surprise. Sinon, pour les autres, je vous dirais que Beatles Story Band, c'est à valider, à faire ses achats rapidement. Faire le téléphone dans la famille pour voir qui serait intéressé par des billets. C'est une très, très grande production. On parle de 20 personnes sur la route, une douzaine de personnes sur scène, orchestrale, les Beatles. Finalement, on réalise à l'écoute, après cinq minutes, qu'on les connaît toutes, les chansons. Ah oui. Donc, c'est un classique. C'est quelque chose... C'est une production qui avait été présentée au Capitole à l'époque et qui sera en salle de notre côté très bientôt. Et tu avais des promotions à nous proposer aussi. Oui, pour la Fête des Pères. Donc, venez avec votre papa le dimanche de la Fête des Pères au cinéma. Donc, ce sera la petite sirène qui sera à l'affiche. Et puis, on offre, dans le fond, un combo optimisé pour la famille. Et sinon, il y a cinq spectacles sélectionnés à partir de ce vendredi qui seront en promotion jusqu'à vendredi prochain. Et ça, c'est bien entendu, outre les certificats cadeaux qui font plaisir à recevoir et à offrir. Et puis, à l'achat d'un de ces cinq spectacles-là, vous aurez une paire de billets cinéma. Oh! Voilà. Ça, on aime ça. Oui! Mireille, les arts de la scène sont derrière le passage aussi de Raoul Duguay. Oui, effectivement. Donc, c'est un spectacle gratuit qui sera présenté à Place Montaigne. Exactement. Donc, on m'a dit qu'il y avait une alternative qui sera annoncée si jamais il y avait intempérie. Mais ce sera l'occasion de voir ce grand poète qui a réfléchi, qui a écrit sur la vie de Jean-Paul Riopelle, dont on fête le centenaire. Donc, ce sera une occasion incroyable de rencontrer Raoul Duguay, qui sera en prestation lyrique, accompagné de musiciens. Donc, une formule qu'on ne lui connaît pas tant. Donc, simplement par la curiosité, il y a plusieurs choses. Rencontrer le bonhomme, après ça, se faire raconter l'histoire de Riopelle. Il y a plusieurs choses comme ça. Et puis, c'est le moment où on va débuter les célébrations, juste avant le début de l'exposition, qui va durer tout l'été sur Jean-Paul Riopelle. Absolument. Il y a vraiment à découvrir à Raoul Duguay. Si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et qui a une aura créatrice vraiment impressionnante. Donc, même si vous connaissez juste la bite à Tibi, allez faire un tour. Vous allez découvrir quelqu'un de vraiment intéressant. Oui, très généreux et très curieux de l'histoire de Montmagny, des alentours et de Riopelle. On est très chanceux de l'avoir. Absolument. Merci beaucoup, Mireille. Avec plaisir. La semaine prochaine, donc, autre chronique culturelle, ce sera mercredi, comme à notre habitude. On aime ça les habitudes, hein? D'ici la bonne semaine. C'est ma TV, vous présente la chronique culturelle.